Bienvenue à ce symposium des conseillers du commerce extérieur. On se retrouve ici avec un invité qui va nous raconter une histoire assez exceptionnelle, assez intéressante. C'est évidemment Daniel Béréby. Daniel, bonjour. Merci d'être ici. Vous êtes le patron de Barra Ferris. Il est très possible que les Français, et même sans doute les Français des États-Unis qui nous regardent, n'aient jamais entendu parler de Barra Ferris. Ils vont en entendre parler pas mal dans les semaines et les mois qui viennent pour deux raisons. La première, c'est que sans doute au mois de septembre, vous allez être la première compagnie à pouvoir ouvrir un service de ferry entre les États-Unis et Cuba. Évidemment, ça fait partie du réchauffement entre l'Amérique, entre les États-Unis et Cuba. Ça a été annoncé juste cette semaine. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus comment ça s'est fait ? Comment vous, entreprise française ou franco-mexicaine, avez pu être sélectionnée par les autorités américaines pour ça ? Merci. Oui, c'est une très bonne nouvelle puisque ça faisait pratiquement dix ans qu'on attendait cette licence. Cette licence, nous l'avons obtenue, c'est officiel. Elle est valable depuis le 5 mai. Depuis le 5 mai, nous pouvons opérer une ligne ferry entre les États-Unis, principalement la Floride et Cuba. Il faut toutefois avoir l'accord des autorités cubaines ou se mettre d'accord avec les autorités cubaines sur le lieu d'accostage du navire, les formalités d'immigration, etc. Nos équipes sont au travail pour aboutir dans les prochaines semaines et offrir un premier départ que nous estimons pour la mi-septembre et qui devrait correspondre avec l'arrivée du Pape à la Havane. Notre objectif est d'amener 2500 personnes de Miami à la Havane pour accueillir le Pape et arriver avec le premier service de ferry. Et ce serait trois fois par semaine pour commencer ? Le service serait trois fois par semaine, trois à l'heure au tour par semaine. Le navire quitterait le port de Miami ou de Port Everglades le soir à 20h et arriverait dans l'autre port à 7h du matin. Juste pour vous dire que l'avantage d'opérer un ferry sur Cuba, ça va permettre à plus de gens et plus de familles de se réunir, d'amener beaucoup plus de produits alimentaires ou de produits de première nécessité, mais également beaucoup de bagages accompagnés qu'aujourd'hui les compagnies aériennes facturent très très cher. Et nous avons depuis plusieurs années fait de nombreuses enquêtes ici à Miami. Le service est demandé par la quasi-majorité de la population cubaine qui vit ici. Parce que c'est ce qu'il faut dire, c'est que ce premier service de ferry, ça va vraiment marquer finalement, presque officiellement, ce changement entre Cuba et les Etats-Unis. Et pour la majorité de la population concernée qui n'a pas forcément accès à l'avion, pour qui l'avion est très cher, ça va permettre vraiment réellement ces allers-retours entre les Etats-Unis. Ça va permettre de multiplier tout à fait les départs de ces Cubains qui vivent ici à Miami. Vous avez une grosse majorité de Cubains qui ne peuvent pas prendre l'avion ou qui ne prennent l'avion que pour, malheureusement, des occasions tristes, beaucoup prennent l'avion pour enterrer une personne à Cuba. C'est impressionnant. Il m'explique qu'à 550 dollars le billet d'avion, il ne peut pas emmener toute la famille. Alors que nous, en ferry, nous offrons un tarif de départ entre 200 et 250 dollars pour l'aller-retour, ce qui va complètement démocratiser ce mode de transport et permettre non seulement aux Cubains qui vivent ici, aux Américains et aux Cubains, mais également aux 12 catégories de personnes qui peuvent voyager, puisque je vous rappelle, pour des motifs d'études, sportifs, d'échanges culturels, d'échanges de religions, on peut voyager librement sur Cuba sans demander une autorisation et une licence. Pour l'instant, c'est limité, il faut le rappeler. Tant que le Congrès n'a pas levé ses sanctions, le nombre de personnes, les personnes qui peuvent aller à Cuba, les citoyens américains qui sont autorisés à aller à Cuba, sont limités. Ils sont limités, ils doivent rentrer dans les 12 catégories qui sont listées par... Mais ça changera certainement si ce rapprochement opéré par Barack Obama se poursuit. Ça changera s'il y a une complète ouverture. Il faut attendre... Nous avons été surpris de recevoir cette licence avant l'ouverture des ambassades respectives, parce qu'on s'attendait à d'abord voir les ambassades américaines et cubaines s'ouvrir dans les deux pays, et ensuite avoir cette licence de ferry qui aurait été le symbole. Évidemment, ça s'est fait très vite, parce que cette demande, vous l'avez déposée il y a seulement 10 ans. Il y a 10 ans, mais on le sentait. Depuis à peu près 3 mois, on sentait des échanges très fréquents avec les autorités américaines qui demandaient de plus en plus d'informations. On sentait que quelque chose bouillonnait, que ça allait arriver. Alors je disais Barra Ferris, c'est sans doute pas un nom qui est très connu en France. Vous, votre famille est dans le business des ferrys depuis longtemps, depuis presque un siècle, vous m'avez dit, en Tunisie d'abord. Et puis vous avez créé une compagnie mexicaine qui opère au Mexique il y a quelques années. Vous êtes présent ici. Et puis maintenant, on va parler de vous en France, j'ai dit, puisque vous êtes candidat à la reprise de la SNCM, la compagnie qui fait les liaisons entre le continent et la Corse, qui est connue depuis très longtemps de très grosses difficultés financières. Il y a un dossier de reprise. Vous êtes parmi les repreneurs potentiels avec deux autres compagnies. Le tribunal de commerce devrait donner sa décision d'ici à la fin du mois. Sans doute, vous êtes optimiste sur votre capacité à l'emporter ? Oui, c'est un dossier qu'on travaille également depuis très longtemps, puisqu'on est sur le dossier depuis le mois d'avril de l'année dernière. Et nous sommes très optimistes, puisqu'il y a eu un appel d'offres international et que trois sociétés ont été retenues. Des trois sociétés retenues, le seul armateur au ferry qui figure dans les trois, c'est notre société, c'est Baha Ferris. Il faut savoir que nous avons créé pour l'occasion une entreprise dédiée à cette opération-là sur la Corse et sur le Maghreb, puisque la SNCM dessert également deux pays que je connais très bien, l'Algérie et la Tunisie. Et forcément, nous avons créé une entreprise qui s'appelle France Ferris, dont l'objectif est justement de se redéployer sur la Corse, mais également développer les lignes sur le Maghreb et notamment le Maroc, puisque malgré la présence d'un million et demi de Marocains en France ou d'origine marocaine, il n'y a pas de service ferry français entre, par exemple, Marseille et le Maroc. Donc, notre objectif est de créer également cette ligne et nous souhaitons développer un groupe de ferry mondial, puisque nous sommes déjà basés dans les Caraïbes, sur la Côte-Pacifique au Mexique, très bientôt en Floride, mais également en Méditerranée et dans d'autres zones. Et j'ai un modèle qui est marseillais aujourd'hui, c'est le groupe CMACGM, puisque vous savez que c'est un groupe qui a été créé à la suite de la reprise de la CGM par une personne que je respecte énormément, M. Saadé, qui est arrivé du Liban et qui a monté un groupe et qui est devenu le troisième opérateur mondial de conteneurs, à toute proportion gardée. Vous voulez faire la même chose pour les passagers ? On voudrait faire la même chose pour le ferry, de venir avec France Ferry, un leader mondial du transport ferry, parce qu'on pense que le French Touch, nos connaissances du transport de passagers, du transport de ferry en Méditerranée, vont nous permettre de devenir un très grand acteur. Alors justement, c'est un projet quand même ambitieux. Vous avez aujourd'hui une compagnie qui est d'à peu près 600 personnes. Si vous reprenez la SNCM, vous voulez reprendre combien de personnes à la SNCM ? Ils sont 1500 aujourd'hui. On reprend 800 personnes. Notre plan prévoit la reprise de 800 personnes. Donc vous allez plus que doubler. Qu'est-ce qui vous permet de croire que là où tellement ont échoué ces dernières années, mais on devrait dire sans doute ces dernières décennies à la SNCM, c'est une longue histoire, un long feuilleton la SNCM. Qu'est-ce qui vous permet de penser que vous, vous allez pouvoir faire mieux que les autres ? La SNCM est une petite pépite qu'on n'a pas su exploiter. Ils ont d'excellents navires. Le personnel de la SNCM est du personnel compétent qui aime son entreprise. Ce sont des vrais marins, qu'ils soient corses ou qu'ils soient marseillais. Ils aiment la mer. Le gros problème de la SNCM, c'est qu'il n'y a jamais eu à la tête de l'entreprise un armateur. Quelqu'un qui connaît bateau, qui parle bateau, qui parle le même langage que les forces vivres de l'entreprise. C'est ça la grande différence. J'ai eu des réunions importantes avec les organisations syndicales, avec le personnel de l'entreprise. Et on parle le même langage. On se comprend. Je comprends leurs problèmes. Ils comprennent les miens. Quand je leur dis que nous allons déployer une flotte d'une façon ou d'une autre, c'est un langage qu'ils comprennent parfaitement. La SNCM n'a jamais été dirigée par un armateur. C'est la première fois que j'espère qu'ils auront un vrai armateur qui connaît le ferry, qui connaît la Méditerranée, qui va venir à la tête. J'ai vécu 20 ans en Tunisie. Je suis né en Tunisie. Je connais très bien ce marché. L'Algérie aussi. Et la Corse, j'ai beaucoup d'affinités. Les Corses sont des gens exceptionnels. Il n'y a aucune raison qu'une entreprise de ferry ne fonctionne pas entre le Sud-France, la Corse et le Maghreb. Vous êtes habitué à opérer ici, aux États-Unis, où la présence syndicale n'est pas forcément la même qu'en France. Au Mexique aussi, ça ne vous fait pas peur ? La présence syndicale au Mexique est très forte. Nous avons quatre syndicats majoritaires, quasi majoritaires. Ils se partagent pratiquement la totalité de notre personnel au Mexique. Ils sont très puissants. Ils savent très bien se faire écouter. Mais tout est une question de relation et de respect. On n'a, je pense, jamais respecté les organisations syndicales de la SNCM. On leur a raconté des balivernes, de balivernes en balivernes, fait des promesses qu'on n'a jamais pu tenir, proposer d'acheter des navires neufs qu'on ne pouvait pas acheter, leur faire acheter des navires, leur faire commander des navires pour faire plaisir aux chantiers qui ne correspondaient pas à leur exploitation. Et malheureusement, c'est comme des petits-enfants à qui on a raconté plein d'histoires et qu'on n'a jamais respecté un peu leur vrai état. C'est ça la grande différence. Je n'ai pas du tout peur des syndicats. Ils ne me font pas peur et je ne leur fais pas peur. On a vraiment, je vous le dis, un langage de grand respect mutuel. Les discussions entre nous sont très professionnelles parce qu'on échange. Je n'ai pas la science infuse, mais je les écoute et ils sont très intéressants parce qu'ils connaissent très bien leur entreprise. Je pense qu'on va réussir un très beau projet de reprise. C'est tout le mal qu'on vous souhaite. Daniel Béréby, vous avez un peu de travail dans les jours, les semaines et les mois qui viennent. Donc on va vous laisser. Merci beaucoup de nous suivre ici au Symposium des CCE à Miami. On se retrouve pour d'autres interviews plus tard.